Description d'un sol Le sol, milieu de vie intense, regroupe différents écosystèmes selon la profondeur et l'humidité, le couvert végétal, la porosité. Le sol est un des maillons indispensables à la vie. Le sol est formé par la lente dégradation physique de la couche superficielle de la croûte terrestre, la roche-mer, qui est enrichie par la dégradation chimique des composés organiques végétaux et animaux. Voici le schéma d'un profil de sol. Tout au-dessus, la végétation, puis l'humus, la couche arable, le sous-sol, puis enfin la roche-mer en profondeur. L'agriculteur travaille la couche superficielle du sol, qui est très riche, c'est la couche arable. La couche arable est une couche de 20 à 30 cm qui est constituée de minéraux, de composés organiques comme l'humus, de gaz et de liquide. Ce diagramme représente la répartition des différents constituants du sol. La terre arable est constituée d'agrégats entre lesquels on trouve de l'eau et de l'air. Les agrégats sont constitués de grains de silice, de calcaire et d'un complexe argilo-humique noté CAH. Le CAH est constitué de l'association de particules d'argile, alumino-silicate et d'humus liés entre eux par des ions calcium CA2+. La plante va se nourrir par l'intermédiaire des poils absorbants. Le CAH est un anion, c'est-à-dire un ion chargé négativement. Il retient donc les cations, qui sont des ions chargés positivement. Le CAH permet donc d'avoir une réserve de cations qui seront libérés lorsque la plante en aura besoin. Le rôle des engrais Les engrais améliorent la croissance des végétaux, les rendements et la qualité des cultures. Les engrais sont utilisés pour fertiliser les sols en apportant les éléments de base essentiels à leur croissance qui sont l'azote, le potassium et le phosphore, ainsi que des éléments secondaires et des oligo-éléments. Les cations sont retenus par le CAH, ce qui permet aux plantes de se nourrir lorsqu'elles en ont besoin. Certains ions, les anions ou les ions versés en trop grande quantité, ruissellent et s'infiltrent jusqu'aux nappes phréatiques, ce qui peut provoquer la pollution des sources d'eau souterraines. Les engrais doivent donc être épendus dans les champs avec précaution et en quantité raisonnable. Le rôle des produits phytosanitaires Les produits phytosanitaires sont utilisés pour soigner ou prévenir les maladies des végétaux, éloigner ou détruire les parasites, les insectes et les bactéries. Les produits phytosanitaires sont constitués de molécules actives et d'un coformulant. Il existe plusieurs catégories de produits phytosanitaires, bactéricides, fongicides, insecticides, herbicides. Les produits phytosanitaires sont souvent dangereux et doivent être utilisés avec précaution. Il existe des solutions alternatives aux produits phytosanitaires industriels, des solutions naturelles existent. de la métrication des produits phytosanitaires, desания de productifs, des transports d'un bizant de la respiration des produits phytosanitaires.